Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va sortir les muscles, attention, la sueur, l'odeur de la bière et de la pizza, la vue du sang et des combats, et bien on va aussi recouvrir tout ça avec une bonne diarrhée bien liquide, parce qu'aujourd'hui on va tomber sur l'un des deux seuls jeux à ce jour qui a réussi l'exploit de me le faire faire rembourser sur Steam tellement il est mauvais, donc comme ça j'envoie directement la couleur, ou plus exactement, non plus exactement, tellement il a de problèmes insupportables qui suffisent tout simplement pas à remonter les bonnes idées du concept, voilà, parce que bon évidemment, comme d'habitude vous me connaissez, je vais quand même essayer de trouver les points positifs même si c'est une merde infâme, parce qu'aujourd'hui on va parler de Punch Club. Alors sorti en 2016 sur PC, alors n'importe quel OS, toutes les OS, donc on a au moins déjà une version Linux native, ça ça fait plaisir, donc on va déjà donner un point au jeu pour ça, et sur smartphone aussi, oui oui. Donc bah ensuite il est sorti cette année, en 2017, sur toutes les consoles récentes, PS4, Xbox One, donc je ne sais pas pour quelle obscure raison, mais enfin ils l'ont fait, et du coup Punch Club c'est donc un jeu qui est disponible sur globalement tous les supports possibles, principalement je présume parce qu'il a été développé avec Unity, voilà, et oui c'est encore un jeu fait par Unity qu'on voit dans ce calendrier. Donc l'idée de départ en gros c'est de partir de zéro, dans un mode histoire dans lequel on va chercher à devenir un boxeur professionnel, n'est-ce pas ? Et force c'est de constater qu'au premier abord les idées sont plutôt bonnes, alors outre les multiples références qu'on va nous balancer dans la figure dès la cinématique d'intro, on a donc évidemment des références aux films du genre qu'on avait surtout dans les années 80, on a évidemment des références à des jeux de combat, à des films, enfin à plein de trucs, vraiment à plein de trucs pour se mettre dans l'ambiance, c'est vraiment pas mal, on a aussi d'ailleurs le traditionnel cliché du mec qui veut devenir boxeur, mais comme il n'arrive pas à payer ses factures, il va devoir livrer des pizzas, en gros, l'ambiance est très vite posée quand on lance le jeu, on est vraiment dans un pitch d'un film de baston des années 80 en gros, et force est d'admettre qu'à ce niveau là c'est plutôt pas mal foutu. En terme de technique, franchement, bien qu'il soit passé par la moulinette de Unity, et que ce soit un jeu qui est disponible de la même manière sur PS4 comme sur smartphone, ce qui peut déjà sembler un peu bizarre de prime abord, franchement le jeu est très léger, voilà. Il se base sur des graphismes assez simples en 2D, en mode 16 bits, on va dire que c'est en mode 16 bits, c'est clairement du pixel art, c'est pas un truc photoréaliste, c'est du 16 bits pixel art, mais franchement c'est pas moche. Voilà, il y a des petites cutscenes ici ou là, on a aussi droit à des visuels sympas, genre quand on est dans les bâtiments pour s'entraîner, ou pendant les combats, ou ce genre de trucs, clairement on n'est pas devant l'oeuvre graphique du siècle, mais c'est tout à fait acceptable. Franchement, surtout que je vous rappelle qu'on parle ici d'un petit jeu indépendant à 10€, donc franchement, pour le coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fichu, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau là. En termes de musique, pareil, alors même s'il n'y a pas vraiment de vrai thème marquant, et que les thèmes même se répètent un peu vite quand même, mais pour ce jeu, on a quand même un feeling, là aussi, 16 bits, voilà, on a des musiques plutôt sympas, j'ai vraiment pas de quoi critiquer réellement le jeu à ce niveau là. Évidemment, chacun est juge par rapport à ce que vous souhaitez, vous, d'un jeu, au moment d'acheter un jeu, mais franchement, objectivement, on ne peut en tout cas pas critiquer le fait que les développeurs ont tenté d'apporter un certain soin à l'habillage du jeu. Franchement, l'habillage est pas mal, même remarque d'ailleurs en ce qui concerne l'idée du scénario global, avec les petites cutscenes, les persos et les éléments aléatoires qui arrivent ici ou là, il y a plein de petites blagues, il y a plein de petites références, voilà. Moi, j'en ai certainement même raté, alors que j'en ai vu plein, mais j'en ai certainement raté parce que je ne suis pas un grand fan des films de baston, mais du coup, ceux qui sont fans de ça en retrouveront certainement plein. Franchement, sur l'ambiance globale, il n'y a rien à dire, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a eu un son à porter, ça c'est indéniable à ce niveau là, je ne peux rien reprocher au jeu, franchement. Mais du coup, en termes de gameplay, vu que notre but c'est de devenir un sportif d'élite, le meilleur boxeur de la planète, il va falloir commencer déjà par gérer notre vie, voilà, et on va la gérer un peu à la manière d'un sims. En gros, on a plusieurs barres qui représentent notre énergie, notre morale, notre vie et notre appétit, ainsi que l'expérience qu'on a acquis dans trois attributs de combat différents. On a donc trois barres d'expérience qui représentent notre niveau dans différents aspects de combat, voilà, on va dire. Donc en gros, il va falloir gérer plein de, il y a plein de micro-management à gérer en fait, pour trouver un bon équilibre. En gros, il faut dormir, il faut se nourrir, il va aussi falloir bosser pour gagner de l'argent afin de pouvoir dormir, et tout ça, en n'oubliant pas de s'entraîner, soit chez soi, déjà, donc soit à la salle de sport, puisque vous avez le soir, choix, le problème, c'est que la salle de sport, pour y rentrer, il faut payer, mais que chez vous, par défaut, vous n'avez absolument rien pour vous entraîner. Donc voilà, il faudra aussi acheter du matériel d'équipement. Donc en gros, il va falloir faire tout ça pour se préparer tout simplement au mieux aux divers combats qui vont vous attendre pour atteindre, sur la route de la gloire, pour atteindre le sommet. Alors franchement, sur le papier, on est d'accord, c'est assez sympa comme idée. Surtout qu'on a vraiment un certain nombre de techniques d'attaque très variées. En gros, on a un espèce d'arbre de compétence particulièrement grand et complet, qui est découpé en quatre catégories de combats différents, selon quel style de combat vous souhaitez adopter. Franchement, c'est plutôt sympa et en plus, ça va vous demander de gérer votre entraînement, de faire plein de combats pour gagner de l'XP et tout. Donc, vous avez petit à petit un bon sentiment d'évolution, disons. À ce niveau-là, ça donne un bon sentiment d'évolution. On devient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on s'entraîne et qu'on gagne des combats. Donc là, c'est plutôt sympa aussi. Il existe de la même manière plusieurs ligues au fur et à mesure que vous allez avancer. Au début, vous aurez les petites ligues mineures et amateurs de votre club d'entraînement et les combats de rue illégaux qui vous permettent de gagner de l'argent. Mais comme il n'y a pas de règles, ils vous envoient plus souvent à l'hôpital ou autre chose. Donc, vous pouvez vous attendre à tabasser un assez grand nombre d'adversaires et même de méchants. Oui, de méchants. Parce que durant votre trajet en ville à pied, vous pouvez de manière random vous faire agresser par des punks sur la route. Parce que oui, il va aussi falloir vous gérer. Il va aussi falloir gérer les déplacements en ville qui vont vous prendre du temps. Donc en gros, soit vous allez vous déplacer à pied, ça ne vous coûte rien, mais c'est long et accessoirement, c'est dangereux parce qu'on doit certainement vivre dans la ville la plus malfamée du monde. Soit vous prenez le bus, mais le ticket coûte une fortune, et genre vraiment. Mais l'avantage, c'est que du coup, le temps passe beaucoup moins vite. Parce que oui, en plus de tout ce que je vous ai dit, avec toutes les barres à gérer et tout, votre argent, l'expérience et tout, il va falloir aussi gérer le temps qui passe. En gros, vous avez chaque journée, vous avez un cycle de journée bien défini, et chaque journée est découpé en un certain nombre de segments. Et donc, ces segments, ils vont passer plus ou moins vite selon si vous allez vous balader à pied dans la ville, ou prendre un bus par exemple. Alors, franchement, via cette présentation globale du concept, vous allez me dire que ça a l'air bien sympa. C'est un petit jeu indé, voilà, pas bien cher, où le concept a l'air assez simple et classique, mais qui peut bien occuper un moment, qui est plutôt réussi graphiquement et techniquement, même en général. Franchement, bah voilà, de prime abord, c'est sympa. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Donc oui, oui, c'est vrai, oui, c'est sympa. Sauf que, bah, sauf qu'absolument pas. Sauf qu'absolument pas. Ce jeu est surtout ultra frustrant, tellement il y a des aberrations de partout, il y a des limitations de partout. Le concept, sérieusement, il aurait pu être sympa, vu ce que je vous ai dit là, depuis le début, ça aurait pu être sympa au niveau concept. Mais, c'est tellement la catastrophe, une fois qu'on a passé le concept, donc du coup, si vous le voulez bien, on va passer déjà au défaut, parce que oui, oui, là j'ai fini avec les points positifs, on va déjà arriver au défaut. Donc déjà, la gestion en mode sim, ça l'est super relou. Sérieusement, votre personnage ne peut pas faire un truc sans avoir à passer trois fois plus de temps à dormir ou à bouffer, ou les deux. Et en gros, ça va vous coûter de l'argent de dormir ou de bouffer. Ça va vous coûter de l'argent pour vous entraîner, ça va vous coûter de l'argent pour vous déplacer, pour acheter du matos d'entraînement, vous allez évidemment devoir utiliser de l'argent. En gros, vous allez courir après l'argent. Le problème, c'est que pendant que vous bossez pour gagner de l'argent, soit en vendant des pizzas, soit en travaillant sur des chantiers, vous allez vider vos bars. Et donc, tout l'argent que vous avez gagné, en gros, 80% de l'argent que vous gagnez, vous allez devoir le réinvestir pour remonter vos bars en bouffant, en dormant, et après, il faudra repartir bosser, et ensuite, il va falloir remonter vos bars. Moi, je pensais qu'on allait jouer à un jeu de boxe, en gros, pas à un Sims. Donc du coup, finalement, c'est le plus aberrant dans tout ça, c'est que la phase d'entraînement et de combat, ça passe totalement en second plan. On n'en fait presque jamais en début de partie, tellement vous n'avez rien de temps de faire à cause de ça. Et du coup, attention, parce que le plus drôle dans l'histoire reste à venir. Parce que, voilà, vous avez déjà ça à gérer. Ça, c'est déjà particulièrement casse-pieds, avec le temps qui passe et tout ça. Mais bon, à la limite, pourquoi pas ? Mais vous vous souvenez que je vous ai parlé de vos trois caractéristiques de combat, n'est-ce pas ? Vous avez trois barres d'expérience de combat, selon votre puissance, votre vitesse, tout ça. Eh bien, vous vous en souvenez de ça, et que ces barres-là, vous les faites monter très, très lentement. J'insiste vraiment là-dessus. Elles montent vraiment très lentement. Ça prend beaucoup de temps pour les faire monter. Quand, évidemment, vous avez éventuellement deux minutes, le temps de vous entraîner. Eh bien, attention, parce que l'idée la plus débile du monde arrive. En gros, ces points d'expérience, vous allez les perdre tout seul au fur et à mesure que le temps passe. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Donc, en gros, vous allez vous entraîner pour gagner un niveau dans une barre, par exemple, disons un niveau en force. Et ensuite, vous allez devoir passer deux jours à livrer des pizzas et à dormir pour pouvoir gérer le côté Sims. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer ? Toute cette expérience, cette expérience, elle va disparaître. Vous allez devoir refaire tout le niveau pour tout remonter. C'est juste ridicule comme concept. C'est comme, en gros, par exemple, si vous avez un Final Fantasy, et bah, durant le temps qu'on passe à marcher ou à visiter des villages, bah, du coup, on va perdre les niveaux qu'on gagne en combat. Je veux dire, le concept, mais il est complètement débile. Et en plus, c'est vraiment abusé comment ça descend vite. Vous vous en rendez peut-être pas compte comme ça, mais ça descend vraiment super vite. Surtout, bah, comme on doit constamment se battre avec la bouffe, avec l'énergie, avec l'humeur, avec la vie et tout ça du perso, bah, du coup, au final, quand en fin de semaine, vous avez des combats, des diverses ligues à aller effectuer, vous allez souvent vous retrouver à la rue, en gros. Vous aurez quasiment plus de niveau, parce que vous en aurez perdu la moitié pendant la semaine à faire d'autres trucs pour essayer de survivre. Et du coup, vous vous retrouverez contre des adversaires qui sont beaucoup mieux préparés. Et c'est super relou. Parce qu'en gros, on n'a vraiment pas l'impression de s'amuser tellement on doit se battre, justement, avec le côté Sims et l'argent. Et ça, c'est vraiment particulièrement chiant. Mais après, ok, vous pouvez encore vous dire, bon, que si le côté gestion du perso est chiant, ça peut s'améliorer après un début très poussif et pénible. En gros, une fois que vous avez upgrade toute votre maison et que vous avez tous les équipements pour vous entraîner à la maison, ça fait déjà ça en moins à payer et tout. Donc, certes, on va y revenir, ça va changer effectivement un petit peu, mais je vous garde ça pour plus tard. Parce que maintenant, l'heure est venue de vous parler des combats. Voilà. Parce qu'après tout, bon, c'est un jeu de boxe, n'est-ce pas ? Donc au final, même si, bon, l'XP et le côté gestion sont chiants, on va dire que ça va compliquer un peu la chose. Et quand vous devrez combattre vos adversaires, vous aurez un peu plus de peine. Genre, vous allez infliger moins de dégâts, vous serez un peu plus lent ou des trucs comme ça. Vous n'avez même pas idée de la déception qui approche, là. Vous la sentez peut-être pas venir, la déception, mais elle arrive. Parce qu'en gros, non seulement, et bien voilà, toute la partie gestion est chiant, mais alors genre vraiment, mais alors les combats, c'est bien simple. Donc en gros, on a un jeu de combat, un jeu de boxe, dans lequel on ne fait pas de combat. Si, 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 je n'exagère pas, vous m'avez bien entendu, on ne combat pas. On ne dirige pas le boxeur. Il n'y a pas de gameplay, genre Street Fighter, Mortal Kombat ou quoi que ce soit, où vous allez combattre en jouant vous-même vos persos. Non, non. Là, dans ce jeu, on va regarder le perso combattre tout seul comme il entend. C'est juste ça. Les combats se lancent et puis vous, vous êtes là à regarder le perso combattre tout seul sans pouvoir rien faire. C'est juste... Bah, c'est pourri, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? La seule chose qu'on peut faire durant les combats, c'est entre chaque round, en fait, on peut choisir quelle technique notre personnage peut lancer. En gros, vous avez des cartes qui représentent les techniques que vous avez appris dans l'arbre de compétences, si vous avez réussi à en apprendre au moins une entre deux livraisons de pizza. Et du coup, ces petites cartes, vous pouvez choisir lesquelles votre personnage va s'équiper en quelque sorte pour le round suivant. Donc en gros, si vous voulez que votre perso tape avec son point et qu'il se défende, vous mettez les deux cartes qui font ça. Et voilà, c'est tout. Ensuite, il va s'en servir de manière random tout seul pendant le combat, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Et accessoirement, ça vous empêche par exemple d'attaquer au pied, si vous n'avez plus de slow pour mettre une carte pour attaquer au pied. Je veux dire, je sais bien qu'en général, on a tendance à dire que les boxeurs n'ont pas grand chose dans la tête, mais là, c'est juste abusé. Là, ce n'est pas un être humain, notre personnage. C'est un Shadok. C'est vrai. C'est un authentique Shadok. Il n'y a rien d'autre à faire. Sérieusement, avec ce système de compétences complètement débile, en gros, le perso ne se sert pas de tout ce qu'il a appris. Vous pouvez avoir appris toutes les compétences de l'arbre, mais en gros, comme il ne peut se servir que de 3 ou 4 à la fois, en gros, si vous lui dites d'attaquer, par exemple, et qu'il n'y a plus de place pour lui dire de se défendre, vous ne lui mettez pas une carte pour se défendre, du coup, il va rester là comme un débile à se prendre des coups sans jamais se penser à se défendre. En gros, il a une mémoire à 4 cases, comme les Shadok. C'est quand même hallucinant. C'est incroyable comment ils ont fait ça. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus stupide qu'un jeu comme ça, à ambiance, combat, vous devez gérer un boxeur et tout, où vous ne pouvez même pas combattre vous-même. Et à la place, le gameplay, c'est quoi ? C'est gérer la faim, la barre d'argent, la barre d'humeur de votre perso. Sérieux, le côté Sims est déjà tellement pourri et agaçant. S'il n'y avait que ça à faire. C'est déjà la catastrophe. Mais alors, les combats, sérieusement, quand j'ai vu les combats, j'ai tout abandonné. Sérieusement, je vous ai dit, j'ai carrément fait rembourser ce jeu sur Steam. Après, évidemment, pour cette review, j'ai passé par un moyen annexe pour au moins avoir des captures, puis pour jouer au jeu quand même. Mais je me suis fait rembourser ce jeu après l'avoir acheté, parce qu'il était juste pourri à ce point-là. Je sentais que je n'aurais jamais pu m'amuser avec réellement sur le long terme. Ce n'était juste pas possible. Parce que si au moins on pouvait faire nous-mêmes les combats, et que le manque d'entraînement, comme je vous l'ai dit, nous donnait en fait des manu-lus sur le gameplay, là, j'aurais presque pu accepter presque la phase métro-boulot-dodo. Genre, comme je vous l'ai dit, si le gameplay, par exemple, votre perso était plus lent pendant les combats, s'il n'avait pas assez d'expérience en vitesse, et du coup, ça alourdit le gameplay, par exemple, mais que vous fassiez vous-même les combats, quoi. Mais vu que les combats, ça se résume à regarder son perso se prendre des baffes et crier sur l'écran sans pouvoir rien faire en voyant votre perso perdre tout seul, personnellement, je ne vois absolument pas l'intérêt de la chose. Et le pire, c'est que du coup, pourquoi c'est sorti sur PS4 ce truc ? Sérieusement, mais qui au monde va jouer à un truc pareil sur sa console de salon haut de gamme ? Sérieusement, même sur smartphone, ce jeu est chiant. Alors que pourtant, ce jeu est clairement pensé pour smartphone. En gros, les menus, c'est à base de très grosses icônes et de gros boutons qui clignotent. Donc c'est très clairement un jeu qui a été pensé pour smartphone. Mais du coup, à quoi ça sert de l'adapter sur console ? Qui va jouer à ça sur son écran 4K gigantesque juste pour appuyer sur des gros boutons et regarder des barres de chargement se remplir toutes seules ? Franchement, je ne piche absolument pas le concept. Ce jeu, c'est juste un jeu de grind, en fait. Où vous allez devoir dire à votre personnage en boucle de faire toujours la même chose. Et vous, ce que vous allez faire de votre côté, c'est prier que votre expérience ne descende pas trop vite toute seule. Qu'elle ne descende pas trop vite quand des éléments aléatoires vont vous envoyer à l'hôpital pendant deux semaines. Priez pour que les combats tournent dans votre faveur alors que vous ne pouvez rien faire pour avoir plus de chance. Priez aussi, accessoirement, pour qu'un jour, il se passe quelque chose dans ce foutu jeu. Mais ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'au-delà, franchement, du scénario, bon, il y a aussi le scénario, oui, mais bon, lui aussi, il est totalement bidon. Franchement, voilà, c'est déjà pas terrible. Mais franchement, en plus, il n'y a pas d'aspect RPG. Il n'y a même pas de personnalisation du perso. Rien du tout. C'est le néant, quoi. Je veux dire, le jeu, en plus, il est très court. Accessoirement, en plus, il est très court. Bon, heureusement. Parce que, honnêtement, même si vous mettez 4-5 heures pour finir le jeu, vous aurez honnêtement l'impression d'avoir passé deux ans dessus, tellement c'est horrible. Mais, c'est juste la catastrophe, quoi. Et franchement, même si tous ces défauts ne vous suffisent pas encore à vous faire jeter le jeu par la fenêtre, bah, on s'en lasse super vite. Même si vous accrochez au truc, vous allez quand même vous lasser. Parce que, on a l'impression de ne jamais avoir quelque chose... Il n'y a rien qui se passe, en fait. Le seul truc qui se passe, c'est vos jauges d'XP qui descendent toutes seules. Ça, vous allez bien vous en rendre compte, oui. Et surtout, le pire, c'est ce sentiment qui est super frustrant qu'on fait rien, en fait. C'est super frustrant, ce jeu. En gros, vous allez vous asseoir et regarder des barres de chargement évoluer, soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà. C'est bien gentil, mais si j'ai envie de faire ça, moi, je me réinstalle Windows Millennium. J'ai pas besoin d'acheter un jeu pour voir des barres de chargement. Surtout qu'une fois que vous êtes devenu un grand pro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre maison, du coup, upgrade à fond, et vous avez assez d'argent pour vous bouffer, vous allez vous dire, bon, bah, voilà, on a réussi, c'est long au début, c'est chiant, d'accord ? Mais au moins, on n'a plus besoin d'avoir de barres de chargement à attendre et de faire des trucs après. Eh ben non, parce qu'une fois que vous êtes devenu un pro, vous n'allez pas pouvoir faire de combat contre des adversaires si vous n'avez pas une assez grande notoriété. Attention, ce qui veut dire que maintenant, vous allez devoir recommencer à farm, et donc à attendre en regardant des barres de chargement monter toute seule, pour, bah, par exemple, tourner des films ou des pubs pour pouvoir gagner de la notoriété. Et une fois de plus, ce sont des barres de chargement, c'est pas du gameplay. C'est juste... Mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Du coup, bah, vous avez beau affronter genre Zangief à un moment dans le jeu, ou des robots de combat tueur dans un autre, et puis vous aurez plein de références culturelles ici ou là si vous avez éventuellement la patience d'aller loin dans le jeu et pas le jeter aux orties au bout de 5 minutes, franchement, euh, non. Voilà. Le jeu est sans saveur, sans intérêt, y'a pas de surprise, et c'est super dommage, parce qu'il y avait vraiment clairement de quoi faire. Honnêtement, si un développeur compétent avait pris les rênes du jeu, je suis sûr qu'il y aurait eu de quoi faire quelque chose de sympa, même en conservant le côté Sims, même en conservant le fait que le jeu devait sortir sur smartphone. Parce que là, on a vraiment juste l'impression de perdre son temps, en fait. Et après tout, bah, on sait bien que c'est ça le but des jeux vidéo, n'est-ce pas ? C'est de perdre son temps. Le pire, c'est que, bah, du coup, j'ai quand même dû aller voir la fin, enfin, d'aller voir tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Pour vous faire une review honnête sur l'ensemble du truc, j'ai quand même dû aller voir jusqu'à la fin de ce foutu jeu. En espérant, évidemment, qu'éventuellement, à un moment, ça devienne intéressant. Et bah, très honnêtement, ça a été les plus longues heures de ma vie, je crois. Je crois que... Et franchement, quand on sait quels autres jeux vous allez voir dans ce calendrier, au niveau catastrophe, que je me suis aussi forcé à finir, du coup, bah, ça donne vraiment le ton. Hein ? Vous ne les avez pas encore vus. Mais honnêtement, vous avez... Ici, ce jeu, en fait, le problème, c'est que c'est pas un jeu ultra décevant. Vous allez en voir un, hein ? Mais c'est pas un jeu ultra décevant. C'est pas non plus un jeu ultra nul qui mérite même pas d'être appelé un jeu, comme vous allez en voir un aussi. Non, non. Ici, c'est encore pire que ça. Ici, c'est un jeu chiant. C'est... À partir du moment, honnêtement, où vous vous emmerdez 60 minutes l'heure devant votre jeu, c'est que définitivement, il y a un souci de game design. Je sais pas comment les développeurs, ils avaient ça sous le nez, ils s'emmerdaient complet, mais ils se sont dit « Ouais, non, c'est bon, on peut le vendre. » Les gens vont adorer appuyer sur des gros boutons et regarder des barres de chargement. Et puis, vous regardez leur expérience redescendre toute seule. C'est la catastrophe. Surtout que c'est dommage. Parce qu'une fois de plus, il y aurait vraiment eu de quoi faire. Il y aurait eu de quoi faire un petit jeu de boxe, un peu RPG, sans grande prétention, mais sympa. Honnêtement, s'ils avaient fait ça un peu comme les vieux jeux de sport RPG de Kaamelott, par exemple sur Game Boy Advance, pour ceux qui se souviendraient, genre Mario Golf ou Mario Tennis, ils étaient vraiment sympas. Il y avait un côté RPG, on avait l'évolution du perso, on a gagné de l'expérience en s'entraînant, on jouait le perso, on faisait réellement le sport, et en même temps, à côté, il y avait un espèce de petit scénario, il y avait une aventure et tout. C'était sympa, c'était bien fichu. Mais là, non. Là, il n'y a rien dans ce jeu. Il n'y a rien, à part de l'énervement et de regarder des barres de chargement. Surtout que les combats, c'est ça aussi. C'est des barres de chargement. C'est juste incroyable. Honnêtement, je ne peux vraiment recommander ce jeu à personne. C'est juste tellement fastidieux à jouer que je ne vois pas qui pourrait s'amuser là-devant. C'est trop fastidieux, trop répétitif. Bref, le jeu a un bon côté technique. Ça va encore, je vous l'ai dit. C'est assez bien. Le jeu a quand même eu un effort de fait là-dessus. C'est assez sympa, niveau graphisme, musique, tout ça. L'idée de base aussi, elle est sympa. Mais... Non, le personnage en mode Shadow, qui ne peut avoir que 4 attaques à la fois. L'expérience qui descend tout de suite. L'argent à gérer. Le fait que votre perso, parfois, il peut perdre son humeur et être déprimé. Du coup, il faut passer 3 semaines à regarder la TV pour remonter son humeur. Bref, vous l'aurez compris, c'est beaucoup trop chiant et beaucoup trop fastidieux. Voilà, ils ont juste complètement salopé un jeu qui aurait pu avoir réellement un intérêt. Mais, bah non. Voilà, malheureusement, non. Et bah du coup, c'est vraiment dommage. Bon, et bah voilà au moins qui va conclure cette première review négative, n'est-ce pas, qu'on va voir durant ce mois de décembre. Bah oui, il en fallait aussi. Parce qu'après tout, quand on découvre des dizaines et des dizaines de jeux chaque année, bah du coup, même en étant, comme moi, très généreux et qui est prêt à accepter à peu près n'importe quoi dans un jeu, bah ils peuvent pas tous non plus être bons. Voilà. Et là, en l'occurrence, alors c'est pas du tout le cas. On est même pas proche d'un jeu bon, quoi. Sérieusement, c'est la catastrophe. Donc du coup, bah j'espère que malgré le jeu choisi, cette vidéo vous aura plu quand même. Bah il fallait quand même que je vous en parle. Je suis pas là que pour parler des bons jeux, n'est-ce pas ? Donc bah du coup, et j'espère surtout que du coup, si le jeu vous intéressait, bah avec ce que je vous aurais dit ici, parce qu'il y a très peu de reviews sur ce jeu, vraiment, on trouve pas grand-chose sur le net. C'est un jeu assez obscur. Donc du coup, bah j'espère qu'avec ça, vous réfléchirez à deux fois, au moment de l'acheter, si vraiment, vous êtes prêts à supporter, disons, ce que vous met ce jeu dans la figure. En tout cas, bah moi, je vous dis à demain. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Rassurez-vous sur un jeu beaucoup plus sympa et beaucoup plus réussi. D'ici demain, en tout cas, portez-vous bien, surtout. Salut à toutes et à tous ! Merci à tous !